C'est la réponse de Jésus à Pierre qui a posé la question « Et nous qui avons invité, parents, frères et sœurs, qu'est-ce que nous aurons ? » Jésus a dit « Vous aurez consenti que déjà si c'est de faire ce que vous aurez voulu faire mes frères et sœurs. » C'est l'expérience que je suis en train de vivre à chaque histoire. Je suis logé depuis que je suis venu avant mon intervention comme après, à la paroi à Saint-Roch, chez les Pères Célestins et Ferdinand. Ils ne sont pas de ma famille, ils ne sont pas de ma famille, ils ne sont pas de ma province, l'un d'ailleurs n'est pas de mon pays, ils ne sont pas de ma famille, mais je suis vraiment chez moi. Quand je vois tout ce que vous avez fait, les sacrifices que vous avez consentis, quand j'étais à l'hôpital, le moment catholique de Paris, c'était l'une des lèvres nuits, au nom de toutes, me rendre visite à l'hôpital, ce ne sont pas des gens que j'ai connus en dehors de ma vie pastorale. Pour moi, c'est la parole de l'Évangile qui s'accomplit. De cela aussi, je rends grâce à Dieu. Et je vous dis, la force que j'ai dans mon travail, ça a deux sources principales, il y a d'abord l'intimité avec Jésus, mais aussi le courage, l'espoir que j'ai mis dans le peuple de Dieu par rapport à ce que doit faire l'Église que j'essaie. Et chaque fois que vous manifestez que vous avez besoin de nous comme vos pasteurs, cela est un très grand encouragement, cela nous donne la force de garder même des difficultés. et je finirai par le père se laisser déjà remercier tous ceux que j'ai pensé remercier, mais j'en présente en même temps aussi un témoignage. La dame Marcel n'est pas seulement un collègue du petit séminaire, mais il était de ma promotion, on a mis le petit séminaire ensemble. Mais aujourd'hui, moi, j'ai le 3 ans de sa salle, lui, en a 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Juste, vers l'après de l'année, on avait déjà envoyé le nom des candidats scénaristes pendant des répétitions de chant, il a connu le coup de poire à un calais. Après que j'étais petit, petit bruit, alors le formateur a dit non, un prêtre ne peut pas être boxeur, il ne peut pas être boxeur, vous pouvez sortir vos prétiens tout ce soir. Alors, on l'a récusé au grand séminaire. Et le même culant a refusé. Après l'avoir observé pendant quelques années, ils se sont rendus compte de nom. Il a quand même la miséricorde. Et après le temps, il a arrêté, il a été désolé, il ne lui a jamais porté la main sur le château. Et un autre, il y a, dans mon lieu que j'ai identifié, c'est un témoignage, un qui a été renvoyé injustement au séminaire, elle a été avec moi. Nous étions dans le même village, on était pendant les vacances, il vient chez moi, il n'était pas loin de moi, il vient, c'est qu'il connaît, une fille qui s'appelle Y. C'est long, mais je connais une famille qui croit ce nom, mais la fille, je disais, qu'est-ce qui se passe ? On vient les me renvoyer, on me dit qu'elle est ma copine. Donc, elle ne connaissait même pas le visage, donc quelqu'un apportait un faux témoignage. Et pour cela, elle a été renvoyée, mais c'était pour nous donner combien d'avoir, maintenant. on va l'entendre que je peux mettre le faux. Il est là. Il y a un mot qui croit, il est très difficile, il y en a que moi, même si on va le faire ensemble, c'est dédié, c'est dédié. Dédié, non ? Dédié, non ? Alors, voilà. Il y a aussi un collègue du petit séminaire, le député directe du cardinal Laurent Insergo, qui est là, qui vient de faire le lancement. En tout cas, à tous et à chacun, je vois un candidat député de chez nous, qui ne sait pas s'il va faire la propagande, si on peut. Merci à tout le monde qui s'est dérangé pour ce processus d'instance. Merci. 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 Merci.